Salut tout le monde, hello everybody, j'espère que vous allez bien, moi ça va, alhamdulillah Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo où je vais tester des astuces make-up que j'ai trouvé sur TikTok Donc voilà, on va faire cette vidéo ensemble, je vais faire un total make-up, tout un make-up complet Avec ces astuces là, je pense qu'il y a de quoi faire, je ne suis pas sûre qu'il y ait toutes les astuces pour chaque étape Chaque étape n'a pas forcément une astuce, mais j'ai pas mal d'astuces Donc voilà, bref, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire Il suffit de cliquer sur le bouton rouge s'abonner en dessous de la vidéo Et vous rejoignez la famille Moonjumur, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera super plaisir On peut commencer la vidéo, let's go ! La première technique, c'est une technique trop bizarre, je l'ai d'essayer, j'ai jamais essayé Ça doit être trop bizarre, je ne sais pas ce que ça va donner, il paraît que c'est incroyable Le résultat, il paraît qu'il est incroyable, impeccable Du coup, ça consiste à mettre d'abord sa crème hydratante Après de mettre de la poudre Oui Après de mettre du spray fixateur, attendre que ça sèche Et de mettre le primer, puis le fond de teint Je ne sais pas si vous m'avez suivi, mais on va faire ça tout de suite de toute façon Donc je prends ma crème hydratante déjà Je prends la crème light oxygénante De chez Now Bay Je l'ai bientôt finie, je suis un peu triste Je la rachèterai, je pense, cette crème Enfin, bientôt finie-là, il n'en reste pas même pas mal Donc je mets la crème hydratante Voilà, maintenant je vais mettre ma poudre Ça me fait bizarre de faire ça dans cet ordre-là Je n'ai jamais testé encore, donc la poudre Je prends la poudre de chez Golden Rose Comment elle s'appelle ? Longwear Finishing Powder Elle est comme ça Voilà Je ne sais pas si on est assez Et j'applique la poudre partout Je ne sais pas pourquoi je suis en train de poudrer mon visage Il n'y a rien dessus à part de la crème hydratante Non mais on ne va pas dire ça Parce que ça se trouve, je vais kiffer l'astuce Ne mettons pas la charrue avant les bœufs On ne juge pas un livre à sa couverture Toi-même, tu sais Bon, est-ce que c'est bon là ? D'habitude, je mets au pinceau, moi, la poudre C'est vrai que déjà, j'ai la peau toute douce Bon, bref Après, du coup Il faut mettre le spray fixateur Je prends mon spray fixateur Et j'asperge Ça va rentrer dans la bouche Donc voilà, maintenant ça va sécher Et maintenant, il faut mettre le primer Ça va sécher, c'est bon J'ai pris un primer de chez Primark Le Skin Illuminator C'est un primark Je disais donc C'est un primer glowy Je suis grave, moi, aujourd'hui Ça fait longtemps que je n'ai pas fumé le viso make-up Ça fait plaisir Donc, je mets une pompe ou deux pompes Une pompe et demie Voilà Et j'applique mon primer Apparemment, maintenant que je vais mettre mon fond de teint Maintenant que je vais mettre le fond de teint Ça va faire un teint tout smooth Tout, je ne sais pas Tout flouté Un effet flouteur Ça va avoir un effet flouteur apparemment On verra bien Voilà, on a fini Place au fond de teint Comme fond de teint Maintenant, je vais prendre le Lockheed Foundation de chez Kat Von D Et je vais utiliser mon Beauty Blender Je l'essors Je vais utiliser le Beauty Blender et le Lockheed Foundation de chez Kat Von D Je mets directement sur le Beauty Blender J'en ai mis une tonne C'est parti Vous avez dû l'avoir passée sur Internet Surtout si vous êtes sur TikTok Cette astuce, vous avez dû l'avoir passée Surtout si vous traînez sur TikTok Le fond de teint, il est bien foncé pour moi Punaise Purée Je suis orange Par contre, c'est vrai que Smooth J'ai un teint bien de moi C'est pas homogène Bon, j'ai pas fini Ça fait vraiment flouté Ouais, c'est vrai, ça fait bien C'est pas mal Attendez que je finisse pour bien voir Smooth C'est pas mal C'est pas mal Mais il faudrait en fait essayer le lendemain Avec la méthode habituelle Pas cette méthode-là, l'autre La méthode habituelle à mettre le primer Puis le fond de teint, puis le spray fixateur Pour voir la différence vraiment Parce que je vois pas trop de Je sais pas si je vois vraiment une différence Déjà, c'est pas catastrophique Il n'y a pas de taches de poudre Il n'y a pas de grumeaux Il n'y a rien de tout ça Donc déjà, c'est bien Bref, ok, on va passer à la astuce suivante Pour la astuce suivante, il faut que je mette de l'highlighter Sous l'anti-cerne Et ça va, vu que l'highlighter Il va déjà, l'highlighter Il va avoir un effet opaque Qui va couvrir les cernes Et en plus de ça Ça va réfléchir la lumière Vu qu'il est lumineux le highlighter Ça va illuminer le dessous d'œil La cerne Le cerne Parce qu'on dit le cerne Donc, j'ai pris un highlighter liquide C'est le Star Drops de chez L'Oréal Mais je suis orange, j'avais si fond de teint Mon dieu Avec le... Ah non, mon anti-cerne aussi, il est foncé Avec l'anti-cerne, peut-être ça sera un peu plus clair Bref Je vais mettre le Star Drops de chez L'Oréal sur mes cernes Et je vais mettre l'anti-cerne derrière Je prends un petit beauty blender Et je vais l'étaler L'highlighter En fait, je ne sais pas s'il faut prendre un highlighter liquide Ou un highlighter en poudre C'est ça le problème Je vais prendre un highlighter en poudre Et je vais le mettre sur les cernes avec le doigt Je pense que c'est un highlighter en poudre qu'il fallait utiliser Mince C'est pas grave, je rattrape le coup Voilà Du coup là, déjà on ne voit plus mes cernes parce que ça a illuminé Mais bon, ça fait bizarre, on ne va pas rester comme ça non plus C'est pas une raison pour rester comme ça Du coup, je prends mon shiite tape de tarte D'ailleurs, j'ai une super astuce Hors sujet de celle-là Non, pas hors sujet Ça reste du make-up Mais c'est pas une astuce que je vais utiliser là Mais bref Mon shiite tape de tarte, je l'avais presque fini Il en restait très très peu Et je suis obligée de venir chercher au fond et tout Et ce que j'ai fait, j'ai trouvé cette astuce J'ai mis un peu de crème hydratante dedans Un tout petit peu de crème hydratante Et j'ai mélangé, j'ai mélangé, j'ai mélangé Et du coup, ça me fait plus d'anti-cerne Il y a de l'anti-cerne encore Il y a de la matière qui s'est recréée Avec l'anti-cerne Je ne sais pas s'il va être un peu moins couvrant ou autant couvrant J'espère qu'il est bien couvrant quand même On va essayer ça tout de suite On va essayer ça tout de suite De toute façon, j'ai le nez bouché Du coup, j'avale mes mots Bref Voilà Par contre, pour l'anti-cerne Moi, je suis l'adepte du pinceau Je prends mon pinceau et son père Qu'est-ce que ça va donner avec l'anti-cerne et le highlighter ? Ah, c'est pas mal Comment c'est bien ? Bah voilà une astuce que j'aime bien Pour l'instant, c'est pas mal toutes les astuces qu'on a essayé Qu'on a essayé Par contre, je suis orange Je vais ramener un anti-cerne que j'ai qui est très clair Beaucoup trop clair pour moi Et je vais en mettre sur mon nez et sur mon front Pour éclaircir un peu mon teint J'arrive tout de suite Donc, j'ai pris un anti-cerne de chez Primark Il est très très clair cet anti-cerne Mais ça va aller parce que j'ai le teint orange là J'aime pas du tout Donc, je vais en mettre comme ça Je vais étaler au bout du blender Même mes cernes, je les re-estompe un peu Bon, la technique du highlighter sous l'anti-cerne D'un côté, ça fait un peu jaune sur mes cernes Je sais pas si c'est normal Voilà, je suis un peu moins orange Je vais quand même en rajouter un peu par là Et par là C'est juste pour attraper le fond de teint Qui était trop foncé en fait Que je fais ça C'est tout C'est à aucun autre but Voilà Je vais mettre mon bronzer J'ai une astuce pour le mascara et pour l'highlighter Et pour le fard à paupières Du coup, je vais mettre pour l'instant mon bronzer Je prends le bronzer Qui était dans ma beauty box C'est le phase 0 Hidden Agenda Il est trop trop beau ce bronzer Il est comme ça Du coup, je vais en appliquer un peu Je prends mon pinceau Et j'en mets Je vais faire un peu de contouring du nez Je prends un pinceau comme ça Un pinceau boule Et je suis la forme de mon sourcil Pour redescendre en bas du nez C'est pas parce qu'on utilise des astuces TikTok Que je veux faire un make-up moche Je veux un beau make-up moi Voilà Je vais mettre mon fard à joues Mais mon anti-cerne, là, c'est une catastrophe C'est une catastrophe mon anti-cerne Ça a crisé dans les plis Je prends une palette de chez Primark Toujours Bah ouais, on aime bien le make-up Primark Sur cette chaîne C'est comme ça Et je prends ce fard à joues Il est trop beau ce fard à joues Voilà Prochaine étape Le highlighter Il faut Il consiste L'astuce consiste A mettre du highlighter Avec le beauty blender mouillé C'est censé être beaucoup plus intense Comme résultat Pour le highlighter Du coup, je prends ma palette Je vous ai même pas dit tout à l'heure ce que je disais Ma palette La Vie en Glow De chez L'Oréal Comme ça Comme ça À l'intérieur Et je prends mon éponge Et je prends de la De l'highlighter Ah ouais Pas mal L'éponge Je trouve qu'elle soit bien humidifiée Tu vois ce que je vais faire Je vais racheter du spray fixateur Sur l'éponge Pas mal, regarde-moi ce boulot Pas mal Cette astuce Je risque de recommencer De la réutiliser J'aime bien Parce que moi j'aime bien Quand le highlighter Il se voit bien Par contre pour mon nez Comment je vais faire Ah bah ça marche quand même Nickel Moi quand je me maquille pas Tout ce que je fais C'est que je mets Du highlighter sur le nez Et du fard à joues Quand je me maquille Le moins possible Quand j'ai pas le temps Ou J'ai pas envie Bah pas mal Cette astuce Elle est pas mal Prochaine astuce Il faut mettre de la poudre Sur ses cils Puis mettre le mascara Et c'est censé donner Beaucoup plus de volume Et de longueur Donc Ma poudre Je reprends ma poudre Et de rose Mais comment je vais faire Pour mettre la poudre Sur mes cils Fallait réfléchir avant ça Esmin Bon Comment je vais faire avec ça Je sais pas J'en mets partout En plus j'ai pas encore fait Mon fard à paupières J'ai pas encore mis Mon fard à paupières Moi Du coup J'ai pas encore mis Mon fard à paupières Mais si je mets le fard à paupières Et que je mets la poudre Après sur mes cils Mon fard à paupières Il va être flingué Non je vais mettre J'ai pas mal du fard à paupières Je vais mettre que du mascara Et je mettrai peut-être Après le mascara Je mettrai le fard à paupières On verra Bon là Comme vous voyez Il y a de la poudre Sur mes cils Mais c'est galère à mettre Ça monte sur la paupière Voilà On va faire l'autre oeil Je sais pas si je l'ai bien fait Normalement c'est bon Cette vidéo Non mais cette vidéo Ce bruit là C'est bon Il fait trop chaud Si j'ouvre pas la fenêtre Je peux pas Je suis en pull en plus Elle s'est tombée Donc Désolé je râle J'ai pris le J'enlève un peu L'excédent de poudre Qu'il y a sur mes paupières Non faut pas que je souffle Je l'ai tout enlevé J'ai pris le damn girl De chez Too Faced Ok On va voir comment ça rend Ce que ça donne Cette astuce je la valide Je vous fais un zoom Pas mal non Pas mal Vraiment pas mal Et j'ai un beau temps Mon make-up il est pas flingué Avec ces techniques là C'est pas mal Est-ce que j'ai une dernière astuce Je crois pas Si j'avais une astuce Pour appliquer le fard à paupières C'était de Ah C'était d'utiliser une carte Et de la positionner comme ça Et de faire son fard à paupières On va essayer On va essayer Après je mettrai mon rouge à lèvres On aura fini le make-up Donc je vais prendre cette palette là Décidément Je vais prendre cette palette là La 24K Diamonds Elle ressemble à ça Elle est bien pigmentée Ils sont bien ces fards Et Je vais prendre cette couleur Non elle est trop foncée Je vais prendre cette couleur Ce rose Je le mets dans le creux de paupières Mais qu'est-ce que je fais moi J'ai même pas mis la carte Mais je suis grave Mais comment je suis grave N'importe quoi Bon On recommence Ah ouais Ça marche Ça fait Ça fait tout droit Comme trait Ça fait une ligne droite Ça fait pas Comme si j'avais débordé Comme d'habitude Quand je me maquille Ça fait un peu brouillon Là ça fait une ligne droite Pas mal Et voilà Je vais juste mettre une couleur En râtis inférieur Je prends ce rose là Ce rose là J'ai pris celui là Là je prends celui là Il est un tout petit peu plus foncé Et je mets sur le râtis inférieur Et voilà Je vais faire Un point d'highlighter au coin interne Pour Pour illuminer le regard Pour ouvrir le regard Pour agrandir le regard Je prends mon highlighter L'oréal Et J'applique Dans le coin interne Il est un peu foncé celui là Il y a 4 teintes De highlighter là-dedans Ouais Lui il est mieux Je la reparle De l'autre côté J'ai des chutes un peu Quelques chutes Bon ben J'ai mettre mon rouge à lèvres À part le Le highlighter Sur l'anti-cerne Qui a Qui a pissé Qui a fait des Des marques Sur les Sur les rides Sur les ridules C'est des belles techniques C'est des belles techniques J'approuve Comme rouge à lèvres J'utilise le MAC En teinte Velvet Teddy Vas-y Il est comme ça Voilà le make-up J'ai pas longtemps Trop flingué J'ai par contre Les cernes Un peu flinguées Je vais vous faire un zoom Juste avant De vous laisser Voilà le make-up Bon ben chouchou d'amour On a fini la vidéo Je fais plein de bisous N'oubliez pas de vous abonner S'il vous plaît Ça me fera super plaisir Moi je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo Ciao ciao